Bonjour tout le monde! Juste prendre une petite note que le webinaire qu'on fait en ce moment est un réenregistrement du webinaire qui a eu lieu le 30 septembre. Nous avons eu quelques problèmes techniques, alors on voulait s'assurer que vous puissiez en profiter pleinement. Prendre note, les questions qui ont été posées durant le webinaire précédent sont les mêmes questions qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, vous avez à peu près la même expérience qu'on a eue dans le webinaire précédent. On va commencer. Bonjour, merci d'assister à notre webinaire d'aujourd'hui, Comprendre son régime de pension. Je m'appelle Catherine Gagnon et je fais partie de l'équipe de mobilisation du Bureau national de l'Institut à Ottawa. Samtou Chamja, de notre équipe de la rémunération, se joint à nous aujourd'hui. Samtou est notre spécialiste du régime de pension de nos membres. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Samtou. Bonjour, ça me fait plaisir. Avant de commencer, voyons comment fonctionne notre plateforme Zoom. Comme nous sommes nombreux, nous avons mis en sourdine toutes les lignes afin de garantir la meilleure qualité de son pour tout le monde, y compris ceux qui regarderont le webinaire plus tard. Utilisez le clavardage pour nous dire si vous avez des questions ou des problèmes techniques pendant le webinaire. Le webinaire est enregistré et un lien pour le regarder sera bientôt envoyé à tout le monde. Donc, durant le premier webinaire, nous avons fait un sondage éclair afin de savoir comment les gens sur l'appel évaluaient ce qu'ils savaient à propos des pensions. Donc, avec ce sondage, nous avons eu des résultats et puis ces résultats ont été partagés avec l'équipe. Il est vraiment important de noter que cette présentation est conçue pour vous donner un très bon aperçu du fonctionnement de votre régime de pension. Les régimes de pension sont très techniques et régis par des lois qui, comme nous le savons, changent avec le temps. Cette présentation est conçue pour vous donner une compréhension générale de votre régime de pension et de la façon dont ils contribuent à votre sécurité future. On commence! Aujourd'hui, nous verrons les grandes lignes des différents types de régimes de pension et nous parlerons plus en détail de votre régime. Nous parlerons de la notion de sécurité des revenus de retraite et du rôle que joue votre régime à cet égard. Puis, nous examinerons ce que l'Institut a prévu pour protéger vos pensions. Alors, Samtou, peux-tu commencer par nous expliquer simplement qu'est-ce que c'est une pension? Je pense que nous sommes nombreux à avoir une idée générale de ce que c'est une pension, mais que nous trouvons les détails très compliqués et mêlants. Certainement. Donc, une pension, c'est un revenu qu'on reçoit à la retraite. Je pense que c'est la partie la plus simple et c'est la partie que la plupart des gens savent et comprennent. Ce qu'on comprend moins bien, c'est d'où vient cette pension. Donc, tout au long de votre vie professionnelle, vous et votre ampleur cotisée à votre régime de pension. Ces fonds sont ensuite investis et quand vous prenez votre retraite, votre pension provient de ce fonds d'investissement-là. Donc, en gros, votre pension est la somme de vos économies obligées et du salaire différé versé par votre employeur. Merci, Samtou. C'est un point très important à retenir. Alors, les employés et les employeurs cotisent à un régime de pension au fil des années. Cet argent est investi, puis à la retraite, la pension provient de ces investissements? Oui. Donc, votre pension, c'est l'addition de vos épargnes et d'une rémunération différée de votre ampleur. Donc, ce n'est pas juste un gros paquet d'argent qui est gardé quelque part et qui vous est donné à votre retraite. Et puis, il existe différents types de pensions. C'est bien ça? Oui. Il existe plusieurs types de pensions, les différents types de pensions. Pour la plupart de nos membres, ils ont un régime de retraite à prestations déterminées. Donc, un régime de retraite à prestations déterminées vous offre un revenu annuel garanti à la retraite. Certains de nos membres ont un régime de retraite à prestations cibles. Et un régime à prestations cibles offre aussi un revenu annuel à la retraite, mais ce revenu n'est pas garanti. Et nous avons des membres comme ceux pour qui nous faisons la présentation aujourd'hui, qui ont un régime de retraite à cotisations déterminées. Donc, un régime de retraite à cotisations déterminées ne fournit pas de revenu annuel, mais vous donne accès à vos fonds au moment de la retraite. Vous décidez alors du type de paiement que vous voulez avoir. OK. Puis, qu'est-ce qui régit les régimes de pension? Qui décide des conditions du régime de pension? Bien. Je dirais que tout d'abord qu'il y a la documentation du régime. Donc, dans la documentation du régime, qu'on appelle généralement le plan du régime, vous avez toute l'information sur comment le régime est financé, comment il est administré, comment il faut y adhérer, comment les fonds sont investis, comment leurs valeurs sont calculées et analysées, puis tous les détails sur comment cotiser les retraits et tout. Ensuite, il y a les lois. Donc, selon votre lieu de travail et votre employeur, il y a une loi qui fixe les modalités de votre régime de retraite. Et je vous rappelle encore, comme on l'a dit plus tôt, que cette présentation vise avant tout à vous faire comprendre en gros comment ça fonctionne, votre pension, et comment elle contribue à votre sécurité future. Merci beaucoup, Samtou. Tous les membres invités au webinaire d'aujourd'hui viennent de groupes qui ont un régime de retraite à cotisation déterminée. Je dois signaler que si vous êtes membre du groupe EPCR, CRPE ou GETW, et que vous avez été embauché avant 2015, vous avez un régime de retraite de la fonction publique qui n'est pas un régime à cotisation déterminée. À la fin de cette présentation, nous vous dirons où trouver l'information à propos de ce type de régime. Samtou, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qu'un régime à cotisation déterminée? Bien sûr. Donc, on va commencer par les cotisations. Donc, tout au long de votre vie professionnelle, comme on l'expliquait tantôt, vous et votre ampleur cotisée à votre régime de pension. Ces fonds sont ensuite investis et ces investissements sont effectués en fonction des choix que vous faites dans le portefeuille d'options offerts par le régime. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que vos cotisations, les cotisations de l'ampleur sont investies. Vous avez un portefeuille d'options dans lequel vous allez investir, puis chacun décide de comment il va investir ce fonds-là. Et à votre retraite, vous y avez accès pour acheter une rente. Donc, en gros, votre pension est la somme de vos économies obligées parce qu'elles sont prélevées directement de votre salaire avant que celui-ci ne vous soit versé et du salaire différé versé par votre employeur. Je pense que c'est très important de le souligner. Dans un régime à cotisation déterminée, vous avez accès à la totalité de votre pension à la retraite. Est-ce que c'est exact? En quelque sorte. Donc, contrairement à un régime à prestations déterminées ou un régime à prestations cibles, un régime à cotisation déterminée ne constitue pas un revenu annuel jusqu'au décès. Donc, ce qu'on fait, ce qui se passe, c'est qu'on vous donne plutôt accès à votre fonds de pension et vous devez alors acheter une rente qui vous assure un revenu régulier garanti, souvent auprès d'une compagnie d'assurance-vie. Donc, les conditions de cette rente dépendent de beaucoup de choses. Donc, quel montant vous avez investi durant toute votre carrière professionnelle, les options d'investissement que vous avez choisies, comme l'inclusion de l'indexation ou de l'augmentation du coût de la vie, et le versement de la rente au conjoint ou au partenaire après votre décès. Donc, c'est tout ça qui est tenu en compte pour déterminer le revenu auquel vous aurez droit suite à votre retraite. Ça semble donner beaucoup de flexibilité. En gros, comment un régime à cotisation déterminée se compare-t-il aux autres types de régimes? Je dirais que cette flexibilité est l'un des meilleurs atouts du régime à cotisation déterminée. Par contre, ces régimes sont moins filiables que les autres types de régimes. Donc, dans un régime à cotisation déterminée, les cotisations sont individualisées. Donc, c'est-à-dire que toute fluctuation du marché peut avoir un impact sur vos fonds de pension personnels. Alors que dans un régime à prestation déterminée ou cible, les cotisations sont mises en commun. Donc, les fonds sont mieux protégés contre les baisses à court terme du marché. Donc, un régime de cotisation déterminée, bien évidemment, vaut mieux que rien. Et il est préférable à l'obligation de puiser dans ses épargnes personnelles, car votre employeur cotise aussi avec le temps. Donc, oui, il a des avantages, même s'il est un peu plus risqué qu'un régime à prestation déterminée ou à prestation cible. Merci. Oui, dans le fond, c'est logique. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour protéger notre régime de retraite à cotisation déterminée si l'employeur décide de ne plus offrir de régime de pension du tout? Je pense que le plus important, c'est de comprendre comment ça fonctionne, votre régime et puis les particularités de régime. Donc, votre pension de retraite, c'est l'addition de vos épargnes, du salaire différé par l'employeur. Donc, ce n'est pas juste un groupe actif d'argent qui vous est donné. Donc, il faut faire savoir à l'employeur que vous voulez lutter pour votre pension. Puis, l'Institut travaille à cet effet-là. Donc, comprendre comment ça fonctionne, être impliqué, avoir des renseignements là-dessus. Et lorsque vous avez l'opportunité de rappeler son importance à l'employeur, c'est principalement ce que je pense qu'il faudrait faire pour s'assurer que le régime de retraite soit préservé. C'est un excellent point. Puis, où les membres peuvent-ils trouver plus d'informations sur leur pension? Par exemple, combien un membre peut-il s'attendre à recevoir quand il prendra sa retraite? L'Institut n'a pas accès à l'information sur les pensions individuelles à cause de la confidentialité. Donc, ce que nous vous recommandons, c'est de communiquer avec votre service des ressources humaines qui pourra vous renseigner sur votre régime. Vous recevez aussi normalement, une fois par année, une relevée de vos régimes de retraite. Donc, vous avez des renseignements sur les détails là-dessus. Donc, s'il y a de l'information, des clarifications, les personnes les mises à viser, c'est vos services de ressources humaines. Puis, qu'est-ce qui se passe-t-il si un membre change d'emploi ou le quitte avant sa retraite? Qu'est-ce qui arrive à sa pension? Dans ce genre de situation, diverses options vous seront proposées, comme convertir votre épargne en REER ou le laisser dans le régime. Ces options dépendent beaucoup du nombre d'années de cotisations à votre régime. Donc, votre service des ressources humaines vous fournira toute cette information dans le cadre du processus de terminaison d'emploi. Donc, quand vous l'aurez, notre équipe sera à votre disposition pour discuter de vos options avec vous et vous aider à prendre une décision éclairée par rapport à votre régime de retraite. Ça fait beaucoup d'informations intéressantes. Nous savons maintenant que notre pension de retraite professionnelle n'est pas le seul élément d'une retraite sûre. Ça, c'est vrai. Votre pension de retraite professionnelle n'est qu'une partie de vos revenus de retraite et ça ne doit surtout pas constituer la totalité de votre planification de retraite. Peux-tu nous en dire plus, Samtou? Oui. Donc, tout d'abord, il y a les programmes gouvernementaux pour retraiter. Donc, il s'agit du régime du Pension de Canada ou RPC, de votre sécurité de la vieillesse. Et si vous êtes admissible comme personne à faible revenu de votre supplément de revenu garanti au Québec, c'est le régime de retraite du Québec, la RRQ. Donc, ensuite, vous avez des économies personnelles. Donc, ça peut être vos REER, un compte d'épargne d'impôt CELI ou d'autres épargnes ou investissements que vous avez mis de côté. Donc, c'est tout ça qui constitue vos revenus, vos sources de revenus pour la retraite. Je vois. Puis, dans mon cas, beaucoup de mes amis de ma famille n'ont pas de régime de pension lié à leur travail. Est-ce que c'est courant? Ah que oui. Donc, seulement 37 % des travailleurs canadiens ont un régime de pension au travail. Merci. Puis, est-ce que c'est possible de vivre seulement avec le RPC, la SV et le SRG? De nombreux... Je dirais que non. On a beaucoup d'aînés qui n'ont pas... qui n'ont que les programmes de retrait gouvernement et qui vivent encore dans la pauvreté. Et les jeunes risquent le même sort à cause de la précarité des emplois qu'ils occupent aujourd'hui. Juste pour vous donner une idée, en 2018, Statistique Canada a répertorié que seuls 22 % des contribuables cotisent arrière et les ménages canadiens n'avaient en moyenne que des économies de 852 $. Donc, ce n'est pas de gros revenus pour survivre pour la retraite. Et c'est pourquoi l'Institut défend les pensions de ses membres et que le mouvement syndical canadien lutte pour que tout le monde ait une pension et que les programmes gouvernementaux soient améliorés et bonifiés pour permettre aux gens de vivre un peu plus décemment. Merci beaucoup, Samtou. Maintenant, pour la deuxième partie de la présentation, nous avons fait un sondage auprès des membres et ensuite, nous avons passé à une période de questions. Les questions ont été enregistrées dans l'appel précédent, alors nous allons les reprendre aujourd'hui. Notre première question venait de Lynn. Lynn demande, est-ce que tous les membres de l'Institut ont le même régime, soit celui à cotisation déterminée, ou il y en a qui ont un régime à prestation déterminée? Comme on l'a expliqué plus tôt, la plupart des employés qui travaillent pour la fonction publique, donc dans les ministères, ont un régime à prestation déterminée, mais les membres qui sont sur l'appel aujourd'hui ont un régime à cotisation déterminée. Donc, nos membres, pour la plupart, ont un régime à prestation déterminée, mais nous avons aussi des membres qui ont un régime à cotisation déterminée, comme ceux pour lesquels nous faisons la présentation aujourd'hui. Et nous avons aussi certains membres qui ont des régimes à prestation cible. Et comme nous l'avons expliqué plus tôt, les deux premiers, prestation déterminée, prestation cible, offrent des revenus annuels à la retraite, alors que le régime à cotisation déterminée vous donne accès à vos fonds. Et c'est le membre qui décide au moment de la retraite de comment ou du type de rente qu'il veut recevoir en fonction de ses revenus à ce moment-là. Merci, Samtou. Marie nous demande, si je travaille en Ontario et que je vis au Québec, vais-je recevoir des prestations du RRQ ou du RPC? Les régimes sont coordonnés. Donc, je vous dirais qu'en général, c'est votre lieu de résidence qui détermine le paiement, le paiement de l'un ou l'autre de ces prestations-là. Donc, si vous résidez au Québec, normalement, c'est le RRQ qui devait faire le versement. Et si vous résidez en Ontario, normalement, c'est le régime de pension du Canada qui va déterminer vos paiements. Non, mais ils sont coordonnés, ces deux régimes-là. Et même s'ils sont indépendants, et dépendamment de votre situation, ce sera l'un ou l'autre de ces régimes qui vous versera des prestations. Merci beaucoup, Samtou. Bon, la prochaine question nous venait de Claude. Claude demande, si ma pension de retraite offerte par l'employeur fait trop augmenter mes revenus de retraite, se pourrait-il que je ne reçoive aucune prestation du RPC ou de la SV? Non, pas du tout. Donc, le calcul de votre pension professionnelle se fait indépendamment de la prestation que vous allez recevoir de Services Canada pour le RPC ou de la RRQ si vous résidez au Québec. Donc, peu importe ce que vous recevez, les prestations gouvernementales ne sont pas basées là-dessus. Donc, ça ne devrait pas avoir d'impact. Pour la sécurité VAS, par exemple, ça pourrait avoir un impact parce que c'est une prestation qui vise plus les personnes à faible revenu. Donc, quelqu'un qui aurait une rente plus grande aurait probablement un montant de sécurité VAS plus bas. Mais en ce qui concerne les prestations du RPC ou du RRQ, ça n'a aucun impact. C'est déterminé par rapport à votre cotisation et peu importe ce que vous recevez pour votre rente professionnelle, ça n'a pas d'impact là-dessus. Merci beaucoup, Samtou. On va passer à la dernière question qui avait été envoyée. C'est une question qui vient de Jamal. Jamal nous demande, pendant combien d'années peut-on recevoir le RPC ou le RRQ? On le reçoit à vie à partir du moment où on demande d'apercevoir cette prestation-là. Donc, c'est des versements qui nous sont faits jusqu'au décès du membre. Donc, c'est des prestations que vous recevrez tout au long de votre vie. Merci beaucoup, Samtou. Merci beaucoup à tous les membres qui nous ont envoyé les questions. Nous communiquerons nos coordonnées à la fin de la présentation. Alors, n'hésitez pas à nous contacter après si vous avez encore des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre aujourd'hui. J'aimerais vous faire remarquer que l'Institut n'a pas accès à l'information relative à votre pension, mais il y a beaucoup d'informations intéressantes à votre disposition. Pour les programmes de retraite du gouvernement, nous vous recommandons de consulter la page du Régime de retraite de la fonction publique du Canada. Vous y apprendrez beaucoup de choses sur le RPC, la SV et le SRG, et un calculateur vous aide à comprendre votre prestation de retraite personnelle. Pour les options d'épargne personnelle, de nombreuses ressources sont à votre disposition. Votre institution financière ou un conseiller financier indépendant peut vous aider. Quant à votre régime de pension professionnel, vous devriez contacter votre service des ressources humaines qui pourra vous fournir toute l'information sur votre régime. Avant de terminer, je voudrais vous donner un aperçu de ce que l'Institut fera ensuite. Aujourd'hui, nous n'avons vraiment que survoler le sujet des pensions et de la sécurité des revenus de retraite. Le sujet est extrêmement technique et nous pourrions facilement en parler avec Samtou pendant des heures. Le webinaire d'aujourd'hui sert à vous faire comprendre en gros votre régime de pension et son fonctionnement afin que vous puissiez commencer à planifier votre retraite. Cette planification devrait inclure la protection de votre régime de pension professionnel. Plus tard, Saint-Automne, l'Institut lancera sa campagne « Protégeant nos pensions ». Celle-ci permettra aux membres de passer à l'étape suivante. Passer de la compréhension de leur régime de pension et de la sécurité de leur retraite à l'action. Nous organiserons d'autres webinaires, lancerons d'excellents outils et travaillerons avec nos membres pour qu'ils mènent des initiatives à leur lieu de travail, y compris les gens qui continuent à télétravailler. Donc, ne manquez pas l'arrivée de notre prochain courriel sur nos premières actions. Enfin, pensons en revue ce que nous avons couvert aujourd'hui. Nous avons discuté des principes de base des différents types de régimes et examiné de plus près votre régime. Nous avons compris l'idée de la sécurité des revenus à la retraite et le rôle que votre pension joue dans votre sécurité. Et nous avons parlé de notre prochaine campagne et de ce que vous pouvez vous attendre de l'Institut plus tard cet automne. Cela nous mène à la fin de notre webinaire. Merci encore d'y avoir participé. Merci à notre spécialiste Samtou. Si vous avez encore des questions sur cette présentation ou sur notre prochaine campagne de protection des pensions, écrivez-nous à bienmieuxensemble arrobas ipfpc.ca. L'adresse est à l'écran. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada